Hello ! Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Walk With Me, on va discuter de comment gérer les situations de conflit, comment les détecter, comment les traiter. Et souvent, on dit qu'il faut fuir ou combattre. On va apprendre comment on peut interrompre. Avant toute chose, je me présente avec The Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie IA au quotidien sur des sujets de formation, sur des sujets de recommandation stratégique et sur des sujets d'implémentation technique. Aujourd'hui, le thème, comme je le disais en introduction, ça va être de comprendre comment on peut désamorcer des situations de conflits et comment on fait en sorte que les conflits ne s'enrénient pas jusqu'à des points de notre plan. Avant toute chose, il y a parfois des conflits qui méritent d'avoir des points de notre retour. À ce moment-là, il faut réussir à couper net le conflit et se mettre dans une situation où le conflit ne crée plus de charge mentale. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans son environnement et dans sa posture en place pour que le conflit ne nous fasse plus de charge mentale et qu'on n'ait plus à gérer ce conflit ? Parce que sinon, si vous laissez traîner un conflit, ça va avoir des impacts sur votre santé, sur votre charge mentale, sur votre bien-être, et vous n'allez avoir que des impacts négatifs sans avoir d'impact positif. Donc, comment on peut se couper et se distancer de tous les conflits ? Ça vous permettra d'être plus apaisé et d'être gagnant 99% du foie sur le long terme. Sinon, comment faire en sorte de gérer un conflit facilement quand on est dans une situation de conflit et qu'on est créé entre quatre mois ? Premier truc, c'est d'identifier qu'on est dans une situation de conflit, d'identifier qu'il y a très peu d'études possibles, d'accepter qu'on est sûrement responsable à part entière, tout au moins, de ce conflit et avoir la volonté de mettre à terme le conflit. Comment on va pouvoir faire ça ? En premier temps, il va falloir observer. Observer d'où parle le conflit, d'où parle le conflit pour sa genèse la plus profonde. Donc, ça veut dire au moment où tout le monde s'entendait bien, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur entre « on s'entend bien » et « ça se tend ». Donc, ce n'est pas non plus l'élément déclencheur final. Et ensuite, ça va être de comprendre quelle était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si vous avez la première goutte d'eau du vase, on opérera derrière, on se comprend la vidéo. Si vous avez été la première goutte d'eau du vase, vous identifiez la première goutte d'eau du vase et que vous identifiez la dernière goutte d'eau du vase, vous allez pouvoir créer le chemin du conflit et donc pouvoir avoir une action plus pertinente et plus pérenne sur le conflit. Ensuite, il va falloir comprendre les différentes parties prenantes. C'est encore plus dur si vous êtes directement impliqué dans le conflit avec des intérêts particuliers. Il va essayer de faire un travail d'empathie, donc de mise à la place de l'autre pour comprendre pourquoi ce conflit existe, quels sont les enjeux de chacun et comment chacun pourrait pardonner à l'autre, mais aussi comment chacun pourrait détruire l'autre. Ça va vous permettre de comprendre, d'avoir une vision la plus globale possible sur le conflit et de pouvoir justement travailler sur les risques sur la durée du conflit et en tout cas les avantages que chacun pouvait avoir sur l'autre. Et donc, il faut essayer de comprendre ce conflit dans ce moindre endroit au coin qui peut battre l'autre, comment, qu'est-ce que chacun y perd, qu'est-ce que chacun y gagne, où est l'ego de chacun, où chacun peut ranger son ego, etc. Une fois que vous allez comprendre ça, souvent, les dynamiques de conflit, ce n'est pas des conflits qui sont brutaux. C'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement une grosse faute commise par l'un, l'autre, les deux, quand, à un moment donné, on peut avoir une trahison, une part de confiance, une désillusion, un mensonge qui peuvent être un gros élément déclencheur qui vont générer le conflit. Mais ensuite, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour les situations de conflit. Donc, on a besoin de se chauffer, de s'échauffer, comme si on faisait un sport, comme si on faisait une performance. Donc, petit à petit, s'échauffer, se chauffer, se galvaniser dans le conflit. Et c'est souvent, à ce moment-là, qu'on a l'impression que le conflit est irrécupérable, parce qu'en fait, la première goutte d'eau pouvait être désamorçable, mais avec tout ce qui s'empile, ça devient compliqué de le désamorcer. Et du coup, il faut essayer de désamorcer la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou la première goutte d'eau, à voir ce qu'il y a de puissant. Une fois que vous allez comprendre quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou désamorcer la première goutte d'eau, il faut en faire un travail de concentration et quasi exclusif de médiation sur ce point-là. Une fois que vous allez réussir ce travail de médiation sur ce point-là, ça va vous permettre de baisser énormément les tensions. S'il y a besoin et si les tensions sont trop vives, il faut essayer de laisser du temps au temps, il faut essayer de laisser le temps apaiser les tensions. Et la tendance de l'être humain, ça va être d'effacer les traumatismes, d'effacer les parties positives de notre cerveau avec le temps, ou en tout cas de les lisser. C'est pour ça que même quand on a des gros conflits, par exemple des grosses ouvertures amoureuses, on peut avoir de la nostalgie qui vient en place, parce que c'est un réflexe naturel du cerveau humain de chercher le positif dans son historique et d'être porté pour ce positif. Donc ça, ça peut être un des sujets importants. Laisser un peu de temps, redescendre les tensions, et après travailler soit sur la première goutte d'eau, soit sur la goutte d'eau qu'a fait déborder le vase. Et si vous êtes dans un travail de médiation, il faut faire attention à faire en sorte que les conversations et les discussions soient exclusivement sur ces deux points. Une fois que vous aurez réussi à désamorcer ces deux points, il y a 80% du travail qui est fait. 80% du travail qui est fait parce que le reste n'a été que construction sur ces points-là. Donc si je devais vous donner une image, même sur un conflit qui va prendre des proportions déraisonnables et qui va créer un immense, un gratte-ciel de convictions, à partir du moment où on défonce les fondations de ce gratte-ciel, il y a peu de chances que tout ce qui s'est construit par-dessus continue de subsister. Et du coup, c'est vraiment important de travailler vraiment sur ces deux points. Une fois que ça s'est fait, ça va détruire les fondations du conflit et donc, petit à petit, essayer de remettre de l'intelligence, remettre du dynamisme pour résoudre petit conflit après petit conflit sur les débris de ce gratte-ciel, si je reprends la métaphore, de conflit. Ce qui est important aussi sur la gestion de conflits et pour les désamorcer, c'est soit que chacun reconnaisse ses torts, ça c'est souvent le plus simple, à raison ou à tort, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître ses torts reprochés, pas ses torts qu'on accepte, mais reconnaître tous les torts reprochés, ce qui va permettre de baisser aussi, encore une fois, les tensions. Et ensuite, il va falloir essayer d'excuser les torts ou de distribuer les torts sur plus de monde ou sur un contexte particulier ou sur quelque chose dit de moral, pas quelque chose de... pas une personne physique. Et ça, ça va vous permettre de lisser les égos de tout le monde, de pouvoir dire que chaque chose que vous avez faite, chaque action qui a été faite par les parties prenantes n'était pas entièrement de sa responsabilité et donc de pouvoir apaiser aussi les tensions sur ça car personne ne va se sentir blessé dans son égo et incriminé pour ses actes directement. Si vous arrivez à faire tout ça, vraiment, vous avez des grandes chances de succès de votre résolution de conflit. Ça passe par beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Et surtout, une volonté pour que les deux parties prenantes puissent rediscuter fluidement ensemble. C'était Alex de Better People. C'est tout pour le sujet d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Salut !